Bonjour à tous, bienvenue sur Citrouille et Citron. Ça faisait un moment que je vous promettais d'aller au potager, sauf la météo, s'y prêtez pas. Là, enfin, le printemps semble pour de vrai pointer le bout de son nez. La nature est en train de fleurir, de reverdir. C'est l'occasion pour moi de vous emmener faire un petit tour dans le potager. Maintenant qu'il ne pleut pas, mais que la terre est encore humide, c'est le moment idéal pour arracher les mauvaises herbes et redonner un coup de propre aux différents parterres de fleurs. L'hiver, il a été assez rock'n'roll, assez compliqué, mais le printemps arrive. Donc, c'est l'opération désherbage. On enlève les mauvaises herbes, on arrache les plantes qui sont mortes au courant d'hiver et vous voyez un petit peu l'état du potager. Les fraisiers, c'est n'importe quoi, c'est trafalgar. Il nous reste quelques poireaux pour le coup qui ont vraiment bien tenu la pluie de l'hiver. Par contre, le reste, il y a quelques pissenlits, ça va être l'occasion de se faire des salades. Le reste du potager est couvert, couvert de mauvaises herbes. On a juste eu le temps de s'occuper un petit peu de la couche en mettant du fumier de chèvre, des crottes de biquettes. Et le reste du potager, on l'a laissé brut tel quel tout l'hiver. On a les artichauts qui sont en train de repartir tranquillement. En tout cas, un artichaut. J'espère que les autres, ils ont survécu. Ça n'aime pas trop la flotte non-stop pendant quelques mois, les artichauts. Donc, on croise les doigts. Le reste, en termes de rosiers, les petits arbustes et compagnie, ça, ça a vraiment très très bien passé l'hiver. En même temps, il n'a pas fait froid. Donc, il y a très peu de mortalité à ce niveau-là. Les jonquilles, les primes verts, les romarins, les jasmins sont fleuris. Il y a des couleurs vraiment partout dans les plates-bandes et c'est vraiment super super agréable le soir, en rentrant du travail, d'aller faire un petit tour pour observer la nature qui se réveille tranquillement. Du côté du jardin, on a quelques blettes qui se sont ressemées naturellement cet été et qui sont en train de démarrer. Donc, on va les laisser grandir tranquillement avant de venir les cueillir pour une première récolte. La pelouse, comme tous les ans, pour le coup, elle ne ressemble à rien et ça, c'est normal. On n'aime pas sortir trop tôt la tondeuse pour faucher trop rapidement l'herbe. On a des primes verts qui sortent, on a des muscaris. Donc, on aime bien laisser toutes ces fleurs à disposition des premiers pollinisateurs qui, en début de saison, ont des fois un petit peu de mal de trouver de quoi se nourrir, de quoi grignoter, de quoi manger. Donc, on laisse tout fleurir. Les fruitiers, ils sont également en pleine floraison. Donc, on espère pour le coup qu'il ne va pas geler trop fort dans les jours à venir pour avoir des chances d'avoir une belle récolte de fruits cette année. Donc, on croise les doigts. Ça, de toute façon, on laisse faire la nature. On n'a pas le choix. Du côté des plantes qui redémarrent très, très bien, on a le jasmin d'hiver. C'était des boutures qu'on avait faites l'été dernier qui sont en train toutes de repartir. Et ça, c'est super cool. Si vous vous souvenez, on avait également récupéré ce pied de sauge à la déchetterie qu'on avait essayé de sauver. Et il est très, très bien redémarré. Donc, ça, c'est vraiment super, super cool. Dans les redémarrages, on a la rhubarbe qui renaît de ses œufs. Pour le coup, la rhubarbe, elle est implantée depuis presque 10 ans ici. Elle se plaît vraiment très, très bien dans le sol là. Donc, ce qu'on fait tout simplement en cours d'hiver, c'est qu'on enlève les feuilles mortes et elle redémarre toute seule. On n'a pas besoin de la protéger. Ça supporte très bien le froid. Ça supporte très bien la pluie. Donc, on profite. Il n'y a rien à faire. Et ça, c'est vraiment nickel. Du côté du potager. Alors, cette année, ça a été un hiver assez particulier. Mais globalement, comme partout en France, c'est qu'en fait, il a plu. Il a plu. Il a plu non-stop depuis le mois de novembre. À tel point que de souvenir la pluviométrie dans les Vosges, on a eu moitié plus de pluie cette année en 2023 qu'une année classique. Donc, on a pris du retard. On a commencé seulement maintenant à mettre du fumier de cheval au pied des arbres pour nourrir nos arbres fruitiers et à épandre ce fumier-là dans le jardin. On y va par petites touches. Habituellement, c'est un chantier qu'on fait beaucoup plus tôt dans l'hiver pour laisser le temps au fumier de se dégrader tranquillement et de nourrir en profondeur les sols. Cette année, vu comme il a trop plu, on n'a pas pu bosser comme on voulait. On est seulement en train de faire les épandages de fumier à l'heure actuelle dans notre jardin alors qu'on est fin mars. On va voir ce que ça va donner. Ça va certainement nous embêter pour les semis et les repiquages tout simplement parce que la grosse couche qu'on va mettre, elle n'aura pas le temps de se dégrader comme on l'aurait espéré si on l'avait mis beaucoup plus tôt dans la saison. Mais voilà, c'est ça. Travailler avec la nature, il faut accepter de faire des compromis. Pour le coup, ça nous semblait indispensable cette année de mettre une très bonne couche de fumier, d'autant plus que le fumier de cheval qu'on récupère là au centre équestre, c'est un fumier, comme vous le voyez, qui est très pailleux. La paille, ça va apporter de la matière organique, donc ça va permettre de travailler la structure du sol, etc. Par contre, en termes d'azote, d'éléments nutritifs à proprement parler, c'est un fumier qui est plutôt pauvre parce qu'il y a peu de crotin dedans, comme vous pouvez le voir là. Très peu de crotin, donc pour les plantes, il va falloir un petit peu de temps pour qu'elles viennent pomper l'énergie, pomper les protéines qu'il y a dans cet effluent. C'est pour nous indispensable de venir nourrir le jardin, d'autant plus cette année. Pourquoi ? Parce qu'une plante potagère, tout ce que vous allez avoir, les tomates, les courgettes, les épinards, tout ça, ce sont des plantes qui ont beaucoup de besoins. Si vous voulez, c'est l'analogie, c'est comme des sportifs de haut niveau. Il faut qu'ils mangent pour pouvoir faire des performances. Un potager, c'est la même chose. Il va falloir venir nourrir votre sol pour que vos plantes viennent trouver les éléments nutritifs, les éléments nutritionnels dont elles ont besoin. Le problème, c'est que cette année, une nouvelle fois, vu comme il a plu très, très vite, courant d'automne et beaucoup, on n'a pas eu le temps d'implanter le couvert végétal comme on fait tous les ans. On en avait parlé dans une vidéo l'hiver précédent. Tous les hivers, on implante un couvert végétal qui va venir se développer, qui va pousser tout au long de l'hiver. Au printemps, quand on le retourne, toute cette matière verte qui va se dégrader dans les sols, ça va venir nourrir les plantes pour les prochaines cultures. Cette année, on n'a pas eu le temps de le faire, cette implantation. Donc, il faut vraiment qu'on implante, qu'on implante, qu'on apporte, pardon, qu'on apporte du fumier. Dans la couche, on a déjà mis notre fumier de chèvre. Le problème, c'est que la couche, elle est complètement détrempée. Alors, pour faire les premiers semis, ça va être compliqué. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir mettre des couches de plexiglas. Ça va permettre de concentrer les rayons du soleil dans la couche. Ça va permettre de monter en température et du coup, d'avoir une température idéale pour les premiers semis. Donc, ce sera des radis, les premiers semis, qu'on va faire dans cette couche-là. L'avantage aussi de couvrir la couche, c'est que vu comme le sol, il est détrempé en dessous, s'il se remet à pleuvoir comme c'est prévu pour les jours à venir, ça va permettre à la couche de sécher un petit peu et ça va nous permettre de faire nos premiers semis directement dedans. Concernant les premiers semis, on commence également à faire des semis dans des godets, dans des petits pots, de façon à assurer des démarrages intéressants pour les premières plantes du potager. Donc, on utilise des pots de récupération. Les graines, on les a commandées cet hiver, courant décembre, courant janvier, de façon à avoir vraiment toutes les variétés qu'on voulait. Parce qu'en fait, si vous commandez les graines en dernière minute, au mois de mai, par exemple, que vous commandez vos graines de, je ne sais pas, de tomates, de courgettes ou autres, vous risquez d'être déçus parce que toutes les dispos ne seront peut-être pas là. Côté gobelets, les gobelets en pot de coco, en poil de coco, ils ont 10 ans maintenant. Au départ, on les avait achetés parce qu'ils nous avaient été vendus comme étant dégradables. En fait, l'idée au départ, c'était de... l'idée commerciale, ce n'est pas nous qui avons décidé ça. L'idée commerciale, c'était de mettre les plants dedans et de venir les enterrer directement en pleine terre au moment du repiquage. Normalement, la fibre de coco s'est annoncée comme ce dégradant courant de saison dans la terre. Nous, nos plantes, elles n'ont jamais réussi à passer leurs racines à travers les fibres de coco. Donc, on les réutilise jusqu'à ce qu'elles soient complètement dégradées. Ces fibres de coco, on les réutilise d'une année sur une autre et on ne repartira pas sur ces achats-là. Les autres petits pots qu'on utilise, c'est des pots, pareil, qui ont quelques années, qu'on réutilise d'une année sur une autre. Ce sont des pots en plastique, pour le coup, avec toujours l'inconvénient de la matière plastique qui pose question. De notre côté, on va les utiliser jusqu'à leur belle morde. Et je pense que l'investissement suivant qu'on fera pour nos semis, ce sera une moteuse qui permet de faire des mottes de terreau sans aucun autre matériel que la petite moteuse. Donc ça, j'en reparlerai si on passe le pas dans quelques années, vu la quantité de pots qu'on a, on a encore de quoi faire. Toujours est-il qu'on est en train de lancer les premiers semis. Le piège de ces premiers jours où il commence à faire beau, où il commence à faire chaud, c'est de vouloir aller trop vite et de vouloir semer trop de choses. Méfiez-vous des plantes qui craignent le froid parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir encore des chelets, notamment sur la partie nord de la France. Donc, le potage, le maraîcher, le jardinier doit savoir faire preuve de patience au printemps pour ne pas se faire avoir par les dernières gelées. Je vous invite fortement à mettre des étiquettes pour savoir ce que vous avez semé parce que je me suis déjà fait avoir, moi, avec ma mémoire de poisson rouge, à vouloir semer plusieurs fois, à vouloir semer plusieurs fois la même chose à 15 jours d'intervalle. Donc, maintenant, je mets des petites étiquettes partout. Alors, je n'en mets pas dans tous les pots mais une fois que les premières feuilles commenceront à sortir, on arrivera à reconnaître qu'est-ce qui est quoi. En tout cas, ça permet de se rappeler ce qu'on a semé pour ne pas se faire avoir le week-end suivant à ressemer la même chose. Ces semis, on les met de notre côté. On avait acheté il y a quelques années ce grand bac en plastique. C'est un bac de fleurs en fait dans lequel normalement on met un gros pot de fleurs. Nous, on met tous nos petits godets là-dedans et en fait, ce bac plastique-là, on va venir le mettre à l'abri dans la véranda de façon à ce que les premières plantules, les premières plantes qui vont sortir là soient à l'abri des gelées. Alors, elle n'est pas chauffée la véranda mais au moins, ça coupe un peu le froid. Je mets un bon fond d'eau dans ce réservoir. Ça va venir, l'eau, elle va remonter par capillarité dans les petits godets. Le terreau, il va venir absorber cette eau-là tranquillement. Donc, régulièrement, je refais le plein dans le réservoir. Et par-dessus, avec un pulvérisateur à dos, pareil, on en avait parlé dans une vidéo au printemps dernier, je vais venir humidifier la surface. Ça permet d'avoir vraiment des gouttelettes ultra fines qui vont humidifier la surface du sol sans faire mal à ces petits plantules qui vont bientôt apparaître. Voilà les premières étapes, le retour du printemps au jardin. Ça fait du bien de retourner dehors et de parler avec vous un petit peu de jardinage. Ça change des recettes de cuisine. J'espère que le démarrage de saison se passe très très bien chez vous aussi. Moi, je vous dis à très bientôt sur Citroën et Citron. Profitez bien du printemps. Sous-titrage ST' 501